Heureux qu'à Madour, je suis restée la côte de ronde. Pertillé, pressé, fondu, croûte, fleurie, chèvre, la France est le pays du fromage. Première grande parmi les premiers consommateurs et producteurs mondiaux. Faut-il s'inquiéter pour cette exception gastronomique ? On va se poser la question aujourd'hui. C'est vrai que dans un monde de plus en plus aseptisé, nos délicieuses moisissures, nos précieux champignons qui vont donner ce goût inévitable à nos fromages, sont-ils menacés ? Les grands groupes industriels gênent-ils le travail des artisans ? On va se poser la question dans le dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir sur france5.fr ou sur les réseaux sociaux. Et avec nous, pour parler de tout ça, Bernard Murraveau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes fromager à Grenoble et vous êtes même champion du monde des fromagers. C'était en 2007. Félicitations. Vous avez une boutique dans laquelle on peut trouver plus de 250 variétés de fromages, dont certains que vous affinez vous-même dans vos caves. On a la chance d'avoir des caves, deux sous le magasin. Véronique Richer-le-Rouge, bonjour. Vous êtes journaliste et présidente fondatrice de l'association Fromage de Terroir et créatrice de la Journée Nationale du Fromage. C'est quand la Journée Nationale du Fromage ? En mars, fin mars. Fin mars, d'accord. Vous militez depuis 15 ans pour la sauvegarde justement des vrais fromages français. On verra ce que vous entendez par là. Et puis le professeur Jacques Fanny, bonjour monsieur. Vous êtes professeur à l'École Nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, spécialiste du fromage. Et je crois que vous connaissez bien Gérard, mais je ne veux pas te dévoiler de la pratique. Je connais un petit peu. Chaque Français consomme un peu plus de 26 kilos de fromage par an, au fromage acheté en grande partie en supermarché. Que trouve-t-on là-bas ? Beaucoup de fromage pasteurisé et même quelques imitations, voire peut-être même des contrefaçons. On va voir ça dans le reportage de Sibyl Delettre. Fierté Nationale, synonyme de terroir et de savoir-faire à la française, le camembert traditionnel est pourtant aujourd'hui en danger. Sur les 500 millions qui sont vendus chaque année en France, seuls 5% sont toujours faits de façon artisanale, selon la recette élaborée par Marie Harrel en 1790. Les autres sont des camemberts industriels, au goût standardisé et à la texture souvent élastique. Première raison, c'est à peine croyable, mais le nom de camembert est tombé dans le domaine public, comme nous l'explique Patrick Mercier, président de l'organisme de défense et de gestion du camembert. Aujourd'hui, il y a une telle notoriété qui est partie, y compris dans le langage courant, puisque sur la planète entière, on peut faire du fromage qui s'appelle camembert juste parce qu'il est un peu rond et un peu épais. Résultat, même au Japon ou en Australie, on peut fabriquer du camembert. Deuxième raison, le lait cru qui effraie vite les consommateurs. Alors les industriels ne prennent pas de risque, ils pasteurisent le lait. Alors le lait cru est du lait qui sort directement du pied de la vache, qui ne connaît en général comme traitement qu'une réfrigération. Le lait pasteurisé, lui, a été traité thermiquement, à une température dont l'ordre de grandeur varie la plupart du temps, entre, on va dire, 64 degrés et 78 degrés au maximum. Ceci ayant pour effet de détruire une large partie des bactéries, des micro-organismes naturellement présents dans le lait. La pasteurisation détruit certes les mauvaises bactéries comme la listeria ou le coli qui pourraient se cacher dans le lait. Mais la filière est extrêmement contrôlée. On a quand même derrière nous quelques centaines de siècles d'humanité qui a consommé du lait cru. Alors parfois, certainement avec des désagréments, l'histoire n'a pas tout rapporté dans le domaine, c'est tout à fait vrai. Mais on est en 2015, on est à une époque dans laquelle, si on veut s'en donner la peine, on contrôle parfaitement le risque rattaché à la fabrication de produits élaborés à partir de lait cru. Un risque minime, mais voilà, pour les industriels, un camembert au lait cru est plus difficile à exporter. Le problème, c'est qu'en pasteurisant, on se prive aussi des bonnes bactéries fondamentales pour créer un fromage et lui donner du goût. Le vrai camembert de Normandie, AOP, lui doit répondre absolument à 4 critères. A commencer par le lait cru qui doit provenir de vaches de race normande ayant passé la majeure partie de leur temps dans le pré. Le fromage doit aussi être moulé à la louche, à la main. Et pour le reconnaître, une pastille orne les boîtes car on peut vite se laisser berner par le marketing. Voilà, le petit Vichy laisse penser que c'est vraiment de la tradition, oui. Alors, bon voilà, mais à la fois, il n'y a pas de logo de l'appellation d'origine, donc il n'y a rien qui garantit que la recette soit plus traditionnelle qu'un autre camembert qui serait fabriqué, y compris à l'étranger. Heureusement, une dizaine de producteurs résistent et continuent de fabriquer le fameux camembert dans la plus pure tradition. C'est un geste historique. La production de camembert de Normandie a toujours été faite suivant cette technique. Et voilà, ça nous tient à cœur de la perpétuer encore aujourd'hui. Cette entreprise fabrique 18 000 camemberts par jour, bien loin des centaines de milliers qui peuvent sortir des lignes de production industrielles. Mais la tradition a un coût, compter 1, voire 2 euros de différence en rayon entre un authentique camembert de Normandie et un fromage pasteurisé. Alors au final, qui gagne la bataille du goût ? Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir lequel vous préférez. Le fromage à op à gauche dans l'assiette et le camembert industriel à droite. Alors, verdict ? Moi, celui-là, parce que je trouve qu'il a plus de goût que celui-là. Les deux ont le goût de camembert. Mais celui-là, il est le plus accentué, je trouve. Mais surprise, il est loin de faire l'unanimité. Bah, tu dis tout de suite, je préfère celui-là. Il me semble que celui-ci est plus doux. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc vous préférez celui-ci ? Oui. Non, non, je préfère celui-là. Alors, à force de manger des camemberts pasteurisés, ne finirait-on pas par perdre le goût du terroir et des produits traditionnels ? Alors, on va démarrer par une petite dégustation. Bah, oui, nous aussi, on le prolonge. On vous a mis chacun devant les yeux une assiette dans laquelle vous avez du camembert pasteurisé, l'autre qui est au lait cru. Est-ce que vous arrivez à reconnaître qui est qui ? Qui est qui ? Oui. À l'œil nu. À l'œil nu, oui. Attendez, on va demander au Béosin, d'abord. Le truc, il est là, après... Bah, moi, je pense que ce camembert est du camembert... Bon, le vrai camembert, au lait cru, et celui-ci est du camembert pasteurisé. Donc, la pastille rouge, lait cru, pastille bleue pasteurisée. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en fait, le camembert pasteurisé a l'air de beaucoup mieux se tenir, il est beaucoup plus rigide, raide, alors que... Et la croûte est très blanche. Alors que l'autre, il coule complètement. Alors là, celui-là, il coule, la croûte est plus aléatoire. Ah, mais ça, c'est complètement faux, ça ! Et l'odeur ? Ce n'est pas complètement faux, elle a raison, effectivement. À l'œil, là, aujourd'hui, on voit qu'il reste stéréotypé, on voit que quelque part, on voit que c'est une pâte blanche, une odeur, même à l'odeur, on peut commencer à sentir, ça ne sert à rien de sentir. C'est en perso, ça. Santé, ça ne sent rien. Surtout, ça se voit à l'œil nu, je vais vous dire pourquoi. Parce que la croûte, pour les pasteurisés, les camemberts industriels, c'est comme du coton. C'est tout. Oui, c'est blanc, c'est comme du coton, alors que là, vous avez une croûte fleurie qui est légèrement orangée, ce qui montre que le travail, les champignons travaillent... C'est une bonne indication, ça a pas mal. Et alors, lequel vous préférez, parce qu'encore, vous l'avez reconnu, mais lequel est votre favori ? Celui qui a le plus de goût. Toi, Mélanie, pareil, le écroui qui est le plus goûtu. Faut le voir goût, là. C'est un plus de goût, c'était intéressant, c'est évident. Et oui, mais dans ce sujet, on vient de voir que les gens interrogés préféraient le lait pasteurisé. Mais oui, parce que je veux savoir... Est-ce que c'est frais, du coup ? Oui, parce que les gens ne connaissent pas la différence, mais si vous mettez les deux à côté, moi, je suis sûre que vous leur faites goûter les deux, ils préféreront celui-là. Le problème, c'est qu'on a formaté les goûts. Non, on l'a fait dans le sujet. On a formaté les goûts. À l'école, ils ont mangé ça. Ça dépend des gens. Ça dépend de la clientèle, ça dépend des gens, ça dépend à l'heure où vous faites manger, ça dépend si vous mettez du vin, ou pas de vin. Il y a tellement d'éléments qui font entrer une de compte pour dire ça, c'est mieux. Ça dépend. Nous, maintenant, on a une grosse clientèle qui consomme le fromage le matin. Donc, le matin, tu ne le consommes pas pareil que le soir. Moi, le soir, on se fait un bon carambert comme ça le soir, avec une belle tranche de pain, une belle bouteille de vin, tout va bien. Alors qu'au réveil, il ne faut peut-être plus partir sur le pasteurisé. Il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. Ça dépend à l'heure où tu vas vouloir manger. Personnellement, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne vous fait pas peur, vous, de voir que les gens préfèrent le pasteurisé dans notre petit test qui dit ce qu'il veut ? Ça ne me fait pas peur, mais je pense que c'est une question simplement d'habitude. Les gens ont été habitués à consommer des produits essentiellement comme ça, puisque n'oublions pas que les fromages ou les pasteurisés, ça ne représente ou les crus, pardon, ne représentent que moins de 10% de la production totale de fromage. Par exemple, c'est 90% de les pasteurisés aujourd'hui ? 90%. Et à l'école, on ne donne que du pasteurisé. Dans les collectivités, en général, les enfants, depuis le bas âge, ils ne mangent que du pasteurisé. Mais quelque part, ce qui est fou, c'est que tous ces camemberts, finalement, on les appelle tous camemberts, Gérard. Et on a le droit de les appeler camemberts. On a le droit de les appeler camemberts depuis les années 30, parce qu'il y a eu un procès et les tribunaux ont considéré que le mot camembert était devenu un mot usuel et donc tombé dans le domaine public. Et c'est quand quelqu'un qui a protégé une marque et une fabrication le laisse tomber dans l'usage public. Ça devient un nom générique. Il ne peut plus s'opposer à ce que tout le monde utilise. Par exemple, la société qui est protectrice, qui est en possession du terme frigidaire, fait très attention à le faire au procès des quelques-uns. Mais frigidaire, ils n'ont pas pensé le faire pour frigo. Frigo est tombé dans le domaine public. Il faut le camembert, excusez-moi. Il y a également un procès en cours sur la terminologie de Normandie ou en Normandie. Et là, c'est à raison que ça a lieu, ce procès. Les derniers fabricants disent que ce n'est pas normal que les industriels utilisent le terme fabriquer en Normandie parce que ce n'est pas vrai. C'est le marketing, c'est vrai. Alors que l'AOP, c'est camembert de Normandie. Et là, il y a un procès en cours et qui n'est pas encore... Parce que les gens ne vendent rien quand ils vont acheter leur camembert, s'ils sont au supermarché, ils ne vont pas prendre le temps de regarder si c'est marqué un gros camembert. C'est comme vous voyez, ils le balancent dans le chariot et je passe à autre chose. C'est clair qu'après, nous, camiers fromagés, on est là pour éduquer les gens. On peut raconter l'histoire, on est là pour leur apprendre, les éduquer. On leur dit qu'un camembert, il soit comme ça. Vous voulez le manger quand ? Ah, mais je vais le garder la semaine prochaine. Je ne sais pas, vous le mettez sous vide, on va voyager. On prend des choses pas faites. Et c'est vrai que le mot, effectivement, camembert, aujourd'hui en France, quelque part, c'est le fromage qui a été le plus galvaudé, malheureusement. Et alors, pardon, on parlait de protection, justement. La différence entre AOC et AOP ? Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de différence. Avant, on était en France et on avait des AOC, des appellations d'origine contrôlée. On est passé en Europe. En France, aujourd'hui, on a 48 AOP, on a 45 fromages, 3 beurres de crème. Et ça évolue tous les jours. Aujourd'hui, ce sera peut-être demain, on va en mettre en place. Et on est passé sur l'Europe. Et maintenant, en Europe, on a 175 AOP. Donc, les AOC sont passés AOP. Sauf les AOC jeunes qui viennent juste d'avoir le titre AOC et ils ne sont pas encore rentrés en AOP. Donc, il peut y avoir 47 AOP, 2 AOC. Mais les AOC, un jour, sont AOP obligatoirement. Est-ce que c'est forcément une garantie de bon goût, l'AOP ? Non. Alors, justement, non. L'AOP qui, au départ, était une très belle idée parce que c'était pour défendre une filière, pour donner une biodiversité et une diversité de producteurs. Je voudrais juste répondre. Attendez, on reviendra un peu après. Normalement, c'est fait pour. Il y a des cahiers des charges strictes. Toutes ne sont pas égales. Il y en a des bonnes. Mais malheureusement, il y a eu un grand laxisme des pouvoirs publics qui a autorisé des décrets. Et aujourd'hui, on peut pasteuriser en AOP et les consommateurs ne le savent pas. Donc, vous payez le même prix un fromage AOP qui soit pasteurisé au lait cru, c'est absolument pas normal. Et surtout dans les campagnes de publicité, on ne le dit pas. Ça veut dire que les grands groupes industriels, les grands fromagers en supermarché peuvent produire un fromage. Absolument. Je parle du cas de l'ossoirati, de la fonte d'Ambert, du Cantal qui est très connu, 70% du Cantal est pasteurisé. Est-ce que les gens le savent ? Non. Et quand vous vous adressez à l'INAO pour dire « Pourquoi vous ne le dites pas ? » C'est-à-dire l'Institut National des Appellations d'Origine. Je les ai interpellés. J'en ai demandé « Mais pourquoi dans les campagnes de publicité, vous n'expliquez pas ? » Tout simplement, c'est de l'information. Vous ne dites pas « Cantal pasteurisé » ou « Cantal au lait cru » ? Pardon, mais en quoi c'est un vrai problème que ce soit pasteurisé ? Eh bien parce que ça discrimine les industriels qui aujourd'hui sont très présents dans les AOP. C'est discriminant pour eux. Ça ne les avantage pas. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que quand on met pasteurisé les crues, forcément le consommateur qui est attaché à des racines françaises va plutôt se diriger vers les crues, c'est donc c'est meilleur. Et du coup, dans les AOP aujourd'hui, vous voyez beaucoup de producteurs qui disparaissent. Et donc l'AOP est dévoyé. Jacques Fahier, 90-10, vous nous disiez la proportion « Les pasteurisés, les crues », c'était pas assez énorme. Ça a beaucoup changé en peu de temps, non ? Oui, ça s'est inversé en quelques décennies. On ne fait pas en peu de temps quand même. Ça a mis du temps pour s'inverser. Mais maintenant, quand vous allez acheter votre fromage, ce dont on parle ici, c'est quand même du marché de niche. Il faut quand même relativiser les choses. Une grosse niche, mais c'est quand même une niche. 10% de la production fromagère, c'est pas... Oui, sur les AOP totales. Non, mais quand on va acheter son fromage en supermarché, la plupart des gens, ils vont choisir un fromage président. Oui, mais sur les 10%, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur la totalité de la production, vous n'avez que 10% de fromage au lait cru. Au lait cru. Dès qu'on a donné les décrets en AOP autorisant la pasteurisation, les volumes ont augmenté. Et naturellement, beaucoup de petits faiseurs, les petits producteurs, ont disparu très rapidement. En fonte de Montbrison, il n'y en a plus qu'un. En fonte d'Amber, il n'y en a plus qu'un. En fonte d'Amber, il n'y en a plus qu'un au lait cru. Après, c'est aussi. C'est un problème géographique aussi. C'est vrai qu'il y a des régions où, effectivement, les producteurs disparaissent. Nous, on a des régions de montagne où, toutes les années, on a des petits producteurs qui viennent frapper à la porte. Et vous, vous vendez du fromage pasteurisé ? On en vend, oui. Et ce n'est pas un espèce de sous-fromage pour vous ? Non, quelque part, c'est pareil. C'est une clientèle aussi. On a la clientèle à fromage pasteurisé. La femme enceinte. Voilà, la femme enceinte. Quelque part, on est là. Puis après, les fromages pasteurisés, il ne faut pas diaboliser, je vais dire. Et à un moment donné, ils ne sont pas parfaits du tout. Vous en avez, là ? Là, on en a. On a des choses. Faites-moi passer le bruyable, par exemple. Parce que ça ne tue pas forcément le goût, non plus. Voilà. Alors après, la pasteurisation, quelque part... Ça tue quoi ? Ça tue les microbes ? Ouais, ça tue un peu le goût. Donc aujourd'hui, quand vous faites un fromage... Enfin, quelques fois. Quand vous faites un fromage pasteurisé, vous ne faites pas... Là, par exemple, aujourd'hui, ce fromage, il est pasteurisé. Et là, on l'a aromatisé à la truffe. Donc, quelque part, on a... Ah, ça me donne du goût, là. Eh oui. La pasteurisation a tenu le goût du fromage. Après, on fait des choses comme ça, affinées à la liqueur de noix. Donc, quelque part, c'est des choses... C'est pasteurisé, oui, certes. Mais, quelque part, ça plaît à la clientèle. Après, on n'est pas dans des AOP, on parle de la pasteurisation et du lait cru. Donc là, on parle de la pasteurisation, là, on parle sur un fromage qui est pasteurisé. Ce qui plaît, qui a du goût. On ne pensait pas que ça débattrait autant sur le fromage. On ne parle pas des AOP, donc là, je suis bien d'accord. Il y a juste un petit truc, Bernard, c'est que ça permet aussi d'exporter la pasteurisation. Parce qu'il y a des pays dans lesquels, sinon, on n'arriverait pas à exploiter du goût. C'est 1949, c'est interdit aux Etats-Unis, c'est le principe. Mais là, carrément, le lait cru, c'est déjà. C'est interdit, parce qu'on ne sait pas du goût pasteurisé, sauf s'il a été affiné plus de 60 jours. Mais, compte tenu d'études qui ont été faites récemment, ils se sont dit que 60 jours, ce n'est pas assez. Et il y a un débat qui est ouvert, résultat le 3 novembre, pour savoir s'ils vont vers une interdiction totale de ce qui n'est pas pasteurisé, ou à 90 jours ou 120 jours. Donc, on voit bien qu'il y a des... Mais alors, moi, la question que je me pose, parce qu'ils sont curieux, les Américains, pour ça, ils s'empiffrent des hot dogs et qui donnent des maladies cardiovasculaires, mais ils veulent des fromages qu'ils doivent pasteurisés, mais enfin, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un danger ? Moi, c'est la question que je me pose. Non, aucun, aucun. C'est même moins dangereux. C'est moins dangereux, on va laisser... Il y a... Bon, l'histoire, l'histoire, simplement, montre qu'il n'y a quasiment aucun danger à consommer des fromages au liquide. Moi, je l'écris, c'est un équilibre. C'est même... Il y a un équilibre de flore. C'est tout. Quand vous pasteurisez, vous... Les gens n'ont plus rien dit du contraire. Oui, complètement. Mais un fromage pasteurisé, il est mort. Si jamais une listerienne, une salmonelle se développe, il n'y a plus rien qui va lutter contre. Un fromage au lait cru, il y a un équilibre qui se mange et puis c'est tout. Quand vous stérilisez, vous fragilisez. C'est sûr. Ça, c'est une règle absolue dans tout l'alimentaire, que ce soit pour les rillettes, pour le fromage, etc. Plus le fromage est vivant, plus il va pouvoir combattre des bactéries pathogènes. Vous le laissez dans un frigo où il y a une salmonelle qui traîne. Vous mettez un fromage pasteurisé, un fromage au lait cru. Celui qui va l'attraper, c'est le pasteurisé. Le lait cru, il est stable. Une fois qu'il est transformé, il n'y a plus de fromage. Il est vivant, on le voit. Vous avez un espace qui est occupé par une flore microbienne, ça remplit l'espace. Il n'y a plus de place pour un autre micro-organisme. Si vous éliminez tout ça, la bactérie pathogène ou pas d'ailleurs, va s'engouffrer dans cet espace-là. Et la croûte du fromage, est-ce qu'on peut la manger là-dessus ? Ça dépend laquelle, effectivement. Vous prenez un osso qui a 15 mois d'affinage, moi perso, je n'aime pas. Après, j'ai le client qui aime. Oui, ça n'a pas de goût, ça dénature le produit. Moi, perso, je trouve que ça dénature le produit. On fait des produits à un beau fort d'alpage. C'est quoi ça, la croûte, là ? C'est exceptionnel, celle-là. Ça fait aussi partie des choses que nous, on éduque les clients vers des choses comme ça. Ça, c'est de la tomomar. Ils ont fait les vendanges dernièrement. On a gardé le mar. On fait tomomar. C'est ce qu'il reste, quand on a fait les vendanges. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, pour le camembert, la croûte, c'est délicieux. Si vous ne mangez pas la croûte, vous perdez la moitié du goût. Pour le camembert, c'est obligatoire de manger la croûte, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas, il n'y a pas plus de bactéries, il y a plus de choses à l'intérieur. Non, non, mais vous voyez, les idées reçues, c'est-à-dire qu'on dit le lait cru quand vous êtes enceinte ou les enfants à l'école, ils n'ont pas le droit d'en manger. Pourquoi ? Au contraire, c'est bon pour la santé. Ah non, quand on est enceinte, c'est pas vrai. Maia, tu me disais l'envers. Ah ben moi, j'ai mangé, oui. C'est plein de micro-organismes, c'est très conseillé. C'est bon pour la maman. C'est le tout-bib qui sont protectionnés, c'est qu'ils ont le droit. C'est le tout-bib, il a peur de dire à sa patient, manger du lait cru, si jamais il y a un problème, il va revenir le voir et à venir le docteur, il y a un souci. C'est peut-être qu'il y a des risques quand même, finalement. Au magasin, aujourd'hui, on vend du pasteurisé pour les petits enfants. Aujourd'hui, il y a un principe de précaution. Est-ce que vous connaissez le fromage qui s'appelle le clon ? C'est L-O-N. Le plus vieux fromage au monde. Le quoi ? Le plus vieux fromage au monde. Le plus vieux fromage au monde, oui. Ce fromage était très à la mode, en tout cas entre le 12e et le 18e siècle. Il a ensuite totalement disparu jusqu'à ce qu'un passionné ouvre un très très vieux livre. Il a raconté son histoire à Sylvie de l'être. Regardez. C'est l'histoire d'un fromage disparu. Un fromage dont on avait perdu toute trace et qui est ressuscité grâce à cet homme. Voilà, c'est en faisant ce geste, un jour, j'ai découvert par hasard la recette du fromage de clon. Le clon était l'emblème de la Bresse, dont il est originaire. Fleuron de la gastronomie régionale entre le 12e et le 18e siècle, il était dégusté sur toutes les tables royales de l'Occident chrétien. Il fallait le salaire d'une semaine d'un mètre charpentier pour s'acheter un seul de ces fromages. Ce qui était énorme. Et effectivement, quand on regarde la production de ces fromages, on s'aperçoit qu'elle était destinée presque exclusivement à des gens extrêmement fortunés. Une fois la précieuse recette en main, Jérôme n'a qu'une idée en tête, refabriquer le clon. Tout va se passer ici, dans cette petite fromagerie, à 20 km de Bourg-en-Bresse. On nous a pris pour désilluminer, mais finalement, ça s'est bien passé, parce que j'avais en face de moi un couple de fromagers qui était très dynamique et puis très demandeur de ce genre d'expérience. Donc on leur a fourni la recette, on leur a fourni les ingrédients. On est revenu un mois plus tard pour goûter la production. Le clon, le voici. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin de ressembler au fromage d'aujourd'hui. Un aspect rabougri et poussiéreux. Quant au goût, disons que les saveurs du Moyen-Âge étaient très différentes. Tout de suite, ce qui a sauté au palais, c'était les quantités de sel. Donc il a fallu ajuster cette recette et ça a duré pratiquement un an jusqu'à ce qu'on obtienne un produit fini qui soit appréciable. Une fois la recette établie, la production du clon a pu redémarrer. Et pour fabriquer le fameux fromage, il faut se lever tôt. Dès 3h du matin, Aurélien est sur le pont. Tous les matins, on prélève 5 fermes. La totalité de la traite du matin et la traite du soir de la veille. De retour à la fromagerie, le lait est mis en cuve pour maturer. Un procédé somme toute très classique. Mais ce qui différencie le clon d'un autre fromage, c'est son ingrédient secret. Le saffran qui va infuser dans le lait. Le saffran était produit dans la région. Ils ont eu l'idée d'en mettre dans le fromage pour lui apporter du goût. Donc c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on essaie de reproduire aujourd'hui. Le saffran, c'est l'épice la plus chère du monde. Voilà pourquoi le clon était considéré comme un mets d'exception. Une fois caillé, le lait est brassé. Et comme au Moyen-Âge, tout se fait à la main. C'est vraiment un produit qui reste très artisanal. Ils n'ont pas voulu le mécaniser, on aurait pu, mais ça ne servit à rien. Il faut que ça reste quand même comme avant, on va dire. Dans son moule, le fromage prend forme très rapidement. Mais seul le temps lui donnera son goût unique. Normalement, on devrait pouvoir le manger dans deux mois, je pense. Après, plus on l'essayera, plus vous avez vu, il va devoir avoir une croûte très affinée. Mais normalement, dans deux mois, c'est bon. Aujourd'hui, le clon trône fièrement dans l'étale de la fromagerie. Le fromage des princes est quasiment deux fois plus cher que l'actuel fleuron régional, le comté. Mais c'est le prix pour voyager dans le temps et s'imaginer festoyer comme au Moyen-Âge. Alors, on a un clon ici en plateau avec nous. Un gros clon. Un gros, gros clon. Espèce de clon. Espèce de clon, oui. On n'est pas unanime, honnêtement. On n'est pas bouleversé. C'est un fromage de qualité, mais quelque part, on voit qu'il y a deux métiers dans le fromage. Il y a le métier de celui qui fabrique, qui fabrique très bien. Puis après, il y a le métier de celui qui affine. Et à mon sens, aujourd'hui, sur un fromage comme ça, on est sur les fromages un peu secs. Donc, il manque de l'humidité dans la cave. Il manque un peu d'humidité pour que le fromage, il pompe l'humidité. Parce que beaucoup, la plupart des gens préfèrent des fromages moelleux, qui sont des fromages flatteurs. Et là, il est trop sec. On est d'accord, ce n'est pas pour critiquer. C'est un très bon fromage de l'écriture, c'est super bien. Mais après, on voit qu'en affinage, quelque part, on a manqué d'humidité. Et l'hygrométrie fait partie de l'affinage du fromage. On peut sublimer ou alors complètement détruire le goût d'un fromage à l'étape de l'affinage que vous faites. C'est deux métiers différents. Il y a trois métiers. À mon sens, il y a trois métiers dans le fromage. Il y a celui qui fabrique, vraiment, c'est hyper important. Il y a celui qui affine, c'est hyper important. Et il y a celui qui le vend, qui le conseille, c'est hyper important. C'est vrai que c'est le métier de fromage. 70% de la qualité d'un fromage vient quand même du lait. Le reste, ok. Déjà, on peut mettre une quatrième, effectivement. D'après, si vous affinez de la merde, vous aurez de la merde. Les vaches n'en rendent que... Même très bien. Non, mais c'est vrai. Il faut dire, à son barré, un chat, un chat. Alors, si vous affinez un bon produit, même si vous l'affinez moyennement, il restera quand même un bon produit. Moins bien que s'il était bien affiné, parce que là, c'est le mousse. Mais 70% du fromage, c'est la qualité de l'unisson. Là, pour les beaux-forts, par exemple, nous, c'est les beaux-forts qui sont à 2005 d'altitude. En altitude, tu vas voir, il y a la flore, c'est extraordinaire. Ça va vraiment changer le goût du fromage ? Le lait va changer le goût du fromage. Ah oui, oui, sur des beaux-forts, pour avoir des beaux-forts comme ça. Déjà, tu vois les pâturages à 2005, c'est extraordinaire. Tu vois le fermier qui se lève à 3h du matin, il traie à 4h, il fabrique à 5h. Et pour faire des beaux-forts comme ça, dans l'AOP, beaux-forts d'Alpage, on est obligé de fabriquer deux fois par jour. Non, mais il faut savoir ce qu'il y a deux fabrications. Parce qu'ils mangent les vaches, c'est l'essentiel. Parce que, pardon, j'ai craigné, elles vont manger différemment le matin ou le soir. Donc, le lait, selon la traite, aura des goûts vraiment plus différents ? Ça change un petit peu. Ça ne change pas à ce point-là. Il ne faut pas non plus exagérer. La traite du matin, la traite du soir, bon, la traite du matin, c'est que la vache a passé la nuit. D'accord ? Elle est à l'étable. Le soir, elle est soit à l'étable, soit quand c'est au printemps et en été, au pré. Donc, là, il y a une modification qui est réelle, qui est surtout liée à la matière grasse. Nous, par contre, on est très technique, essentiellement à la matière grasse. Sur le Beaufort, c'est les alpages. Comment sont exposés les alpages ? Là, on a vu la renaissance du... Pour la conservation du fromage, nous, les alpages, les avas, la Côte-Chevelle, c'est la culture. D'accord, ok. La renaissance du... Là, on a vu la... Oui, mais je vais finir ma question après. On a vu la renaissance du clon. Est-ce que ça vous arrive, vous, de dénicher encore des nouveaux fromages ? Là, aujourd'hui, on en a fabriqué. C'est-à-dire qu'on a fait une France. On a acheté les moules. On a fait les moules en inox. On est allé voir un fermier. Et on a fait une garde de France parce qu'on est un peu patriote. Effectivement, on a fait une France. On l'a appelé la patrie. Et c'est notre nouveau fromage du magasin. Ah oui, mais c'est quoi comme fromage ? C'est un fromage de chèvre. C'est un petit fromage de chèvre fermier. C'est un petit fermier. À l'intérieur, c'est bleu-blanc. Joli. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les industriels, je pense qu'il y a... Tous les jours, il y a une innovation en fromage. Tous les jours, tous les jours. Dans ce temps-là, tous les jours, il y en a un qui s'arrête. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on fabrique des produits qui n'ont aucun intérêt. Alors qu'on pourrait relancer... C'est le marketing, oui. Et là, je considère qu'aujourd'hui, il est très important de sauver la diversité parce que des fromages, on sauve des paysages, on sauve des races aussi d'animaux. On ne les aide pas assez, les petits producteurs ? Non, non. Aujourd'hui, c'est une vraie galère pour s'installer. On leur met des bâtons dans les roues. C'est extrêmement compliqué. On leur impose des races d'animaux. J'ai eu le cas en Célasse Tradition. Un jeune qui s'installait, on lui a dit « Non, si vous ne prenez pas de la Holstein, vous n'aurez pas de crédit. » Alors, on marche sur la tête. La Holstein, c'est la race de vaches. De vaches, pardon. Alors que le salaire tradition doit se faire. Et de la salaire, si on veut respecter, parce que le taux de matière grasse n'est pas le même, le lait n'a pas le même goût, etc. Donc, les jeunes, au lieu de les encourager, on leur met des bâtons dans les roues. Il y a une question. On vient nous dire que le terroir, il faut le sauver. Alors, il faudrait savoir ce qu'il y a. Non, non, c'était juste une question sur les saisons. Parce qu'on dit, il y a des fromages de saison. En ce moment, c'est le mont d'or. Enfin, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est dû au pâturage ? Le mont d'or, c'est le seul fromage qui est à date. C'est le seul à opé à date. Mais pas parce que les chèvres ne donnent pas de lait en hiver. Pour moi, c'est une aberration de manger du chèvre au mois de décembre. Et pourtant, on en met sur les plateaux de fromage. Alors, ça veut dire qu'on désaisonnalise, c'est-à-dire qu'on donne de l'hormone aux petites chèvres pour qu'elles donnent du lait toute l'année. Alors ça, c'est pas franchement très correct sur le plan biologique. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a une clientèle. Mais la clientèle, si vous leur expliquez, si vous lui expliquez que le chèvre, la chèvre ne donne pas de lait en hiver, c'est comme les tomates au mois de décembre. Je ne sais pas, parce que vous savez, c'est comme pour les tomates et les fruits et les buves du soin. Mais oui, mais les gens, ils comprennent très bien parce que du coup, le chèvre, ils vont le goûter au printemps. Et là, il sera super bon. Je ne crois pas. Ils en veulent toute l'année. Toute l'année. On leur rebat les oreilles avec la mondialisation. Ils disaient bien, pour une fois, je vais en profiter. Je veux avoir des fruits, des légumes et du fromage toute l'année, été comme hiver. On va revenir sur deux points. Sur le goût du lait, la qualité du lait. Il ne faut pas oublier qu'on s'éloigne un petit peu des laits crus. Les industriels travaillent avec des laits de grand mélange. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, collecter le lait sur une grande région. En France, quand même, racontez-vous. Oui, oui, 99% du lait est collecté en France. En Europe, mais enfin, grosse partie, quand même. Il vient de France. Et tout ce lait collecté qui provient d'élevages différents, il est uniformisé en goût. Mélangé. Oui, c'est des laits de grand mélange. Donc, pour que les industriels fassent un produit constant toute l'année, parce que c'est ça leur but. Oui. Quand vous visitez une usine qui fait des dizaines de milliers de camemberts par jour, il ne faut absolument que tous les paramètres doivent être strictement définis. comprenez ? Il faut que le lait soit sensiblement le même. Donc, il y a des normes draconiennes. Mais des normes technologiques essentiellement, physico-chimiques, donc technologiques. On ne peut pas faire varier la qualité du lait comme ça. Toutes les différences, sur les Beauforts d'Alpache, il faut un seul troupeau. C'est un seul troupeau, un seul fermier de fabrication par jour. Vous prenez un exemple très précis, parce que le Beaufort, en l'occurrence, c'est uniquement au lait cru, c'est quand même un fromage très typé, etc., qui, heureusement, n'est pas pasteurisé. Mais la grande masse des fromages en grande distribution, vous trouvez le son, complètement stable. 365 jours par an, c'est le même camembert, c'est le même produit. Alors, c'est vrai, la clientèle, finalement, s'habituera, finira par l'aimer. Mais je peux trouver du camembert dont le lait vient de Pologne ou d'ailleurs ? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir en France ? Ça existe du camembert dont le lait vient d'ailleurs que la France ? Sur les fromages industriels, il faut savoir qu'il n'y a pas de précision sur l'origine du... Sur l'AOP, oui. L'AOP, de toute façon, précise la localité, le lieu de collecte. Mais sur les fromages industriels, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre autre chose. Bernard Meraveau, à l'inverse, est-ce que vous pouvez nous raconter, je ne sais pas, à l'histoire d'un fromage ou d'un producteur que vous aimez particulièrement ? Parce que c'est ça aussi, j'imagine, de belles histoires. Moi, le truc, c'est que les producteurs, on va les chercher, on va les voir. Comme des choses, comme les bleus de Termignon. Le bleu de Termignon, il reste 4 fermiers qui en fabriquent. Et tous les étés, on monte en Alpage à 2005 d'altitude. Ils travaillent 100 jours par an. Parce qu'après, il y a la neige. Donc, ce n'est pas un fromage, un fermier. C'est le bleu de Termignon, il reste 4 fermiers. Le beaufort d'Alpage, l'appellation Alpage, il reste 15 fermiers. Le persillette, Tinkopsa, il reste un seul fermier. Nous, on est là, on est... En contrepartie, effectivement, on voit aussi des fromages pasteurisés, c'est clair. Mais les 70%, 80% de notre chiffre, il est sur des fromages qu'on a dénichés. Là, c'est des fromages de la tomofleur. La tomofleur, après, on a des bleus un peu compliqués aussi, des petits régalistes affinés dans la paraffine. On a des briats à la truque. Affinés dans la paraffine. Oui, justement, on bloque l'humidité, on bloque l'affinage. On est sur un fromage pasteurisé, justement, on a voulu créer autre chose. Aller par l'affinage pour que les gens aiment. À pasteurisation, on casse le goût. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Après, les belles histoires sur les fromages, c'est tous les fromages qu'on a dénichés. Il n'y en a pas beaucoup en France, vous savez. Ce n'est pas la majorité. Mais pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil de dégustation pour le fromage ? Le manger soi-même. Le manger soi-même, le sortir en amont. C'est très important, quand même. Il ne faut pas le laisser au réfrigérateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une très mauvaise habitude qui a été prise au cours des années, c'est d'acheter le fromage, de le mettre au réfrigérateur, à 4 degrés. Un fromage, ça ne s'affine pas à 4 degrés. Il y a des gens qui peuvent... Non, on est bleu, mais quelque part, en plein été... C'est toujours un peu compliqué. S'il est déjà fait, on peut le mettre au frigérateur, non ? Oui, mais il faut le sortir avant, quand même. C'est comme si vous serviez au restaurant... Moi, je suis furieuse au restaurant quand on me sert un camembert à 4 degrés. C'est comme si on vous servait un verre de Bordeaux à 4 degrés. Et là, les gens ne disent rien. Et le fromage au lait cru, on le conserve combien de temps ? Dernière petite question. Une semaine au frigo, à peu près. Une semaine ? Ça dépend desquels aussi. Le fromage, je vous l'ai cru ? Oui, ça dépend desquels. Il n'y a pas de... Ça, ça, c'est les Beauforts d'Alpage, c'est les Beauforts de 2013, ça a 2 ans... Non, mais pas au frigo, Bernard. Non, mais s'il n'y a pas de date de conservation, on n'a pas de DLC. C'est la DLU. C'est la date, c'est limite d'utilisation optimale. Ça, c'est pour le carambert, peut-être. C'est 8 à 10 jours. Comme pour le carambert, il y en a 2 en DLC, c'est le Mont d'Or et le Master. C'est les 2 seuls fromages qui ont une DLC. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais de toute façon, comment on les engloutit ? Toutes les autres, c'est la DLU. On les engloutit tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est ça, après la conservation. Un dernier mot. Oui, ce qui est étonnant, c'est que Pasteur est un grand Français. Et c'est à lui qu'on doit cette bataille contre les Français. C'est vrai. C'est un joli mot. Allez, à retenir, avant de refermer ce dossier, d'abord vous dire que le fromage au lait pasteurisé est donc le seul autorisé dans les collectivités à l'export. Et ceci pour des raisons de sécurité sanitaire. Il est aussi recommandé pour les femmes enceintes, même si on a vu qu'apparemment, pour vous, en tout cas, le lait cru ne poserait pas de problème pour les femmes enceintes. Acheter son fromage chez le fromager ne coûte pas forcément plus cher que chez le fromager. C'est vrai qu'on avait préparé un petit comparatif. Tu sais quoi ? Tu nous le mettra sur la plateforme. Pas plus cher que le supermarché. Je ne sais pas si je l'avais dit. C'est souvent un petit peu plus cher quand même. Mais on a le service, le conseil aussi. C'est nettement meilleur et un petit peu plus cher. C'est pas vraiment plus cher. Parce que nous, on a la chance d'être en direct avec les fermiers. Géographiquement, on est bien sûr, on habite à Paris. J'avais un petit comparatif que vous trouverez sur la plateforme. On n'a pas le temps. Allez-y, on n'a plus le temps. Allez, un fromage au lait cru fermier ne sent pas forcément plus fort qu'un fromage industriel. Donc ne vous fiez pas à l'odeur. Ça doit pas être un critère de choix. Ils sont meilleurs. Et enfin, on vous rappelle que l'AOP, Appellation d'Origine Protégée, garantit l'origine territoriale dans le fromage, mais ne garantit pas sa qualité. Voilà, merci beaucoup à tous les trois pour ce débat passionné autour du fromage. Et merci à Isabelle Romère qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va rejoindre Anne-Marie Gabellitia dans les salons. Heureusement parce qu'il y avait des instruments de torture. J'enlève ça quand même. Je repars avec parce que je vais le mettre. C'est pas tranquille. Je suis pas tranquille. Allez, on va, c'est pratique.